Une ambiance survoltée avec en toile de fond la menace d'élection générale. La rentrée parlementaire à Ottawa ressemble davantage donc à un champ de bataille au fond. Il n'y a plus qu'une question qui reste. À quand déclenchement des élections? Et puis pendant ce temps aux États-Unis, vous savez, la deuxième tentative pour assassiner Donald Trump soulève plein de questions et ravive les tensions dans cette campagne électorale, disons-le, complètement folle. Que la joie commence! Mesdames, Messieurs, bonjour. On voit ces images qui nous viennent en direct de Floride. On attend au cours des prochaines secondes, des prochaines minutes, donc Palm Beach, les autorités policières qui vont faire le point sur cette deuxième tentative pour assassiner Donald Trump. Vous le savez, ça s'est passé hier sur son terrain de golf. Donc les policiers, le suspect a comparu tout à l'heure sous deux chefs d'accusation initialement et on verra pour la suite des choses. Ce que l'on sait du suspect jusqu'à maintenant, donc, il s'appelle Ryan Wesley Ruth. Il est âgé de 58 ans et Ruth serait resté sur place au club de golf pendant une douzaine d'heures avant l'arrivée du cœur de golf de Donald Trump. Donc, 12 heures sur place avant le moment où Donald Trump est arrivé. Il a, par le passé, été très critique de Donald Trump sur les réseaux sociaux, mais rien qui sort de l'ordinaire. Il s'est rendu en Ukraine après l'invasion russe et a même tenté de mobiliser d'anciens militaires américains pour aller combattre là-bas, une tentative qui n'a pas fonctionné. Il a un casier judiciaire, notamment et surtout pour des ennuis avec l'impôt, mais aussi une histoire, un chef d'accusation concernant un port d'armes illégal. Donc, je vous le rappelle, on va aller en direct du côté de Palm Beach pour avoir davantage d'informations dans un instant. On va amorcer la discussion, nous, à l'ajoute avec Gaétan et Yasmine, que je salue. Bonjour Gaétan, bonjour Yasmine. On établit la communication aussi avec Mathieu Bocoté du côté de Paris. Alors, évidemment, on ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé hier. La question maintenant, où cela va nous mener dans cette campagne électorale. Mais Yasmine, indubitablement, c'est un facteur qui joue dans la campagne électorale. Et les questions étaient déjà importantes avant même cette deuxième tentative d'assassinat, à savoir si la sécurité est à point autour de l'ancien président des États-Unis. Là, visiblement, la réponse, on peut en douter parce que si l'assaillant présumé était sur les abords de ce coup de golf pendant 12 heures, ça veut dire que la vérification n'est pas aussi étanche que des risques. Ils continuent à s'exposer à des risques. Moi, je pense que les services secrets ont un sérieux problème maintenant. Ils ont perdu leur première directrice générale, mais j'attends à ce qu'une nouvelle audition du nouveau directeur vienne expliquer comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de vérification et de protection de l'ancien président. Ce que l'on sait, ce qui circule, Gaétan, jusqu'à maintenant, c'est que c'est un agent des services secrets qui a vu un canon. Parce que l'individu était muni d'une mitraillette de fabrication soviétique à l'époque, la AK-47. Et c'est l'agent des services secrets qui a ouvert le feu parce que les gens ont entendu des détonations. L'individu s'est sauvé, a été intercepté parce que les services secrets ont prévenu la police des environs. Donc, Gaétan, mais en même temps, assurer la sécurité sur un terrain de golf, c'est pas évident non plus. C'est pour ceux qui jouent au golf et le terrain de Amaralago est un grand terrain. Alors, c'est sûr que c'est pas simple. Évidemment, les terrains de golf, souvent, ont une clôture vers le voisinage. Le voisinage étant des routes normales, des rues normales. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a réussi à rester là pendant 12 heures. Normalement, on s'attendrait à ce qu'il y ait des patrouilles et qu'il soit éveillé, à moins que le gars soit cabouflé d'une certaine façon. Mais évidemment, pour les services secrets, c'est impossible de tout arrêter. Quand on regarde l'histoire américaine, des services secrets, il y en a eu pour tous les présidents depuis belle lurette. Et il y a eu des attentats réussis, d'autres échoués depuis très longtemps et incluant dans le siècle précédent. Gerald Ford, Kennedy, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. La culture américaine est une culture qui est plus violente que bien d'autres cultures démocratiques. C'est un fait. Alors, malheureusement, les services secrets, moi, je suis prêt à leur lancer la pierre aujourd'hui, compte tenu de l'état de la société américaine et de la difficulté qui vient avec de se protéger contre toutes les tentatives. Mathieu Bock-Côté se joint à la discussion tout de suite. Salut Mathieu, bonsoir à toi parce que tu nous parles en direct de Paris. Il y a quelque chose de très, très malsain dans l'air aux États-Unis. Et ce qui s'est passé hier à ce club de golf en est l'illustration parfaite, Mathieu? Bien oui, mais je pense que c'est presque, je dirais, la conséquence prévisible d'une rhétorique. C'est-à-dire, quand on répète sans arrêt que l'homme qu'on a devant nous, c'est le diable, c'est peut-être Hitler, ou à tout le moins c'est un fasciste, c'est l'extrême droite, c'est un danger pour la démocratie, inévitablement, il y a des gens qui vont finir par prendre ça au sérieux et se dire, bien, je dois me débarrasser du tyran, ce qu'on appelait autrefois le tyrannicide. Et on a eu un premier attentat il y a quelques semaines. On l'a oublié, c'est étrange, il aurait pu être central dans la campagne, mais c'est comme s'il n'avait pas eu lieu. Là, il y a un deuxième attentat. Je note que certains traitent ça de manière un peu légère. Je pense que dans la presse aujourd'hui, on parlait d'un événement rocambolesque. Non, un événement rocambolesque, c'est quelqu'un qui tombe en pâté à roulettes, qui fait 18 tonneaux, comme ça. Là, ce n'est pas un événement rocambolesque, c'est une tentative d'assassinat. Et je trouve qu'il faut prendre au sérieux cette séquence-là, parce que trop souvent, il y a une violence politique d'extrême droite, si on veut, mais il y a une violence politique de gauche radicale. Et c'est celle-là qu'on voit dans les circonstances. On va avoir les détails ensuite, mais je pense qu'il faut prendre ça au sérieux comme un attentat politique à part entière et ne pas traiter ça comme un événement isolé. Yasmine, t'en dis quoi? Je pense qu'il va falloir se poser des vraies questions aux États-Unis. On parle de tentatives d'assassinat du président, deux fois plus tôt qu'une, dans l'espace de quelques mois. Mais ce même président et son propre parti politique ne veulent pas parler du contrôle du port des armes. Comment se fait-il que le premier ait eu accès à un AK-45 et ici un AK-47? Comment se fait-il qu'il y ait plus d'armes que de citoyens américains aux États-Unis? Comment se fait-il que cette discussion-là n'a pas lieu à plus forte raison lorsqu'il y a eu deux tentatives d'assassinat contre un président, qu'on est en campagne électorale, une campagne où tout le monde est déchiré, et que de part et d'autre on se lance de la boue parce qu'évidemment Kamala Harris, elle aussi est victime de plusieurs pointages de doigts, plusieurs insultes marxistes, communistes, qu'ils l'appellent camarades. Donc est-ce que ce débat-là, débat politique de part et d'autre, tant du côté démocrate que du côté républicain, fait en sorte que ces politiciens peuvent exercer leur métier, peuvent exercer leur vocation, leurs aspirations dans la sécurité? Et il me semble que c'est une base de la démocratie que de pouvoir se présenter en politique, de pouvoir débattre en politique sans avoir peur pour sa vie. Bon, aujourd'hui, Donald Trump a carrément montré du doigt à accuser le tandem Harris-Biden d'être à l'origine de cette deuxième tentative d'attenter à sa vie. Donc, réaction du président actuel Joe Biden. Before I begin, I want to make a quick reference in the attempt at the assassination against our former president in Florida yesterday. I commend the Secret Service for the expert handling of the situation. And the former president is protected from harm and the subject is in custody. Let me just say, there is no, and I mean this from the bottom of my heart, those of you who know me, many of you do, No place in political violence for political violence in America. None. Zero. Never. Bon, une fois qu'on a dit ça, Gaétan, il demeure pas moins que le climat est tellement délétère en ce moment, de part et d'autre, là. Bien, quoi, je reviens à la culture américaine, là. L'assassinat... L'assassinat d'un président, ça monte à Abraham Lincoln, puis il y en a eu plusieurs, là. C'est leur culture, écoute, là. C'est comme ça. Maintenant, de dire que c'est à cause de la rhétorique de la gauche, bon, je vais simplement dire une chose là-dessus. Disons que Donald Trump dit des énormités et de les rapporter, de les dénoncer. Je ne pense pas que ce soit être un appel à l'assassinat de Donald Trump. Par contre, aujourd'hui, hier, on voit des tweets d'Elon Musk, qui est décrit par Donald Trump comme celui qui est bientôt offert l'audit s'il est élu de tout le gouvernement, puis met tout le monde dehors, essentiellement, et qui s'en va dire dans un tweet qu'il a retiré, il l'a quand même tweeté, là. Il a écrit comment ça se fait qu'on n'a pas fait d'attentat encore contre Kamala Harris et Joe Biden. Ça, c'est pas mal plus direct. Et Elon Musk, qui inonde les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas abonné à Elon Musk, puis j'en reçois, là. Alors, il a, dans les derniers jours depuis le débat, fait des montages, passé des tweets, retweeté des tweets, faisant la démonstration qu'on mangeait des chiens puis des chats à Springfield. Et ça, c'est le gars qui est le propriétaire du plus gros réseau social au monde, et particulièrement aux États-Unis. Alors, quand on parle de la rhétorique de la gauche, parlons de la rhétorique de la droite, il y a un problème aux États-Unis, c'est un problème de discours public. Dans une culture qui, par définition, est violente depuis sa création, ils sont de même. Le deuxième amendement, là, il est là, le port d'armes, il est là, puis lisez-le, le texte de la Constitution. C'est pour se protéger contre le dictat, essentiellement, de l'État. À une époque où on voulait avoir un mousquet pour se battre contre un mousquet. Là, aujourd'hui, c'est des AR-15 puis des AK-47 contre des AR-15 puis des AK-47. C'est leur culture. Gaëtan, on va se rendre en direct, donc, du côté de Palm Beach. Vous le voyez, les autorités policières, à la fois du comté, de la localité et de l'FBI font le point. On y va en direct. Le procureur des États-Unis, le FBI, sont avec moi aujourd'hui. Nous allons vous présenter tout ce que nous avons. Nous allons vous donner les derniers détails. Nous allons tout vous dire. Et nous allons éliminer un certain nombre de questions. Ne nous parlez pas de « si, peut-être », seulement des questions légitimes. Comprenez? Tout le monde est prêt? Alors, allons-y. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner une mise à jour sur l'enquête concernant l'incident d'hier. D'hier, avec moi, c'est le procureur général et le FBI, et responsable des services secrets. Comme vous le savez, la route est toujours bloquée et va demeurer bloquée probablement jusqu'à demain, au moins, alors que l'enquête se poursuit. Il y a toujours des choses à faire, mais on accommode les gens qui souhaitent circuler, les gens qui doivent aller à la bibliothèque, au bureau de poste. Mais on sait qu'il y a des inconvénients. Ça crée des inconvénients. La sécurité à Mar-a-Lago est à son plus haut. Les fermetures de routes sont toujours en poste, sont toujours là. Et je m'engage à donner aux services secrets toutes les ressources nécessaires jusqu'à ce que l'on détermine la suite des choses. Ceci étant dit, je vais vous laisser parler au procureur des États-Unis. Bon après-midi. Merci d'être ici aujourd'hui. Je suis le procureur des États-Unis pour l'État de Floride. Je veux d'abord remercier le shérif Bradshaw de la police de Palm Beach. Je suis très reconnaissant pour son leadership. Je suis aussi heureux d'être avec les gens, les responsables fédéraux de sécurité. Avec nous aujourd'hui, Jeffrey B. Velti, du FBI, et le directeur en poste des services secrets, Ron Rowe. Je veux remercier les hommes et les femmes des forces policières pour la phase initiale de cette enquête qui se poursuit, en partenariat avec les autorités fédérales et locales. Je veux remercier aussi les gens qui ont contribué au dépôt d'accusation contre l'individu qui a été accusé un peu plus tôt aujourd'hui. Ryan Wesley Routh a été accusé aux criminels dans le district de sud de la Floride des accusations relatives à des armes à feu sur un terrain de golf ici à West Palm Beach. Routh a été accusé de possession d'armes et possession d'une arme à feu avec un numéro de série modifié ou caché. Selon les allégations de la plainte, un agent des services secrets des États-Unis a aperçu ce qui ressemblait à un fusil sortant d'un buisson. Un témoin a vu un homme à cet endroit en train de quitter l'endroit. Routh a ensuite été arrêté par des agents avec l'aide du service du shérif local. Les agents ont trouvé une caméra digitale, un sac à dos, un télescope sur une arme à feu. Le numéro de série sur l'arme avait été effacé. Elle a été achetée en Caroline du Nord en décembre 2002. Et donc, cet individu n'avait pas le droit de posséder une arme à feu. C'est une enquête qui se poursuit. Le procureur général l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui. Le FBI a continué son enquête. Il s'agit d'une tentative d'assassinat à l'endroit de l'ancien président. Tout le département de la justice, y compris le procureur général, le FBI, et la Division nationale de sécurité coordonnent leurs activités pour mener cette enquête à terme. Les accusations déposées reflètent d'ailleurs cette collaboration entre le département de la justice, le bureau du procureur, et nous n'aurions pu mener notre mission à terme sans la collaboration des autorités fédérales. Le bureau des explosifs fédérales a aussi participé, et les services secrets ont également donné des informations très précieuses. Je veux aussi reconnaître le service des shérifs local à Palm Beach. Ça aurait été impossible d'accomplir tout ce que nous avons accompli sans leur collaboration. Je veux personnellement remercier et exprimer ma gratitude à l'endroit de tout le monde qui ont participé. La Division nationale a travaillé sans cesse. Ensemble, nous allons continuer à travailler sans relâche pour que justice soit faite dans ce dossier. Je veux maintenant inviter Jeff Veltry du FBI au podium. Et ensuite, il va donner quelques commentaires avant que nous répondions à vos questions. L'enquête se poursuit. Et puisque l'enquête se poursuit, nous sommes limités en termes des commentaires que nous pouvons faire aujourd'hui. Bon après-midi. Mon nom est Jeffrey Veltry. Je suis l'agent spécial du FBI. Le FBI a répondu immédiatement à la scène et nous enquêtons ce qui s'est passé. Il s'agit d'une tentative d'assassinat contre l'ancien président Trump. Nous prenons des choses très au sérieux et nous sommes ici pour donner des réponses sur ce qui s'est passé. Je veux mettre l'emphase que nous ne sommes que 24 heures après le début de l'enquête. Alors, nous allons vous dire ce que nous pouvons alors que l'enquête est toujours en cours. Nous devons également souligner que des accusations ont été déposées dans le dossier, ce qui limite les choses que nous pouvons dire aujourd'hui. Wesley Ryan-Routh a été détenu. Il a été transporté. Nous avons tenté de l'interviewer, mais il a demandé un avocat. Au cours des dernières 24 heures, le FBI et nos partenaires enquêtent et nous utilisons toutes les ressources possibles, incluant notre équipe d'enquête du bureau du procureur du sud de la Floride. Tout le monde travaille main dans la main pour mener à bien des mandats de perquisition et des mandats pour rechercher de la preuve. Nous tentons de récupérer du matériel, des cellulaires, des véhicules à des adresses que le suspect a déjà, où le suspect a déjà habité. Nous avons également interrogé sept civils qui l'ont connue. Le FBI dans d'autres villes a déjà commencé à interroger d'anciens collègues, des membres de la famille du suspect. Le FBI a déployé plusieurs équipes spécialisées de plusieurs coins du pays. y compris à Quantico et du personnel de réponses rapides. L'équipe, les différentes équipes sont en train d'examiner différents objets, incluant une arme à feu avec un numéro de série rayé, des sacs à dos. Le DNA a aussi été collecté de la preuve comme de l'ADN a été prélevé et est envoyé à Quantico. Le véhicule du suspect a également été saisi. L'équipe de surveillance que nous appelons CAST a mené une enquête complète, un examen complet des appareils cellulaires que nous avons retrouvés. le suspect a été questionné en septembre 15. Plus spécifiquement, nous continuons d'analyser les déplacements du suspect dans les jours qui ont précédé le 15 septembre. les données cellulaires indiquent que le suspect était dans le voisinage du terrain de golf environ 12 heures avant l'incident. Nos équipes recherchent des preuves vidéo du voisinage. Le suspect avait une présence très active sur les réseaux sociaux. de plus, nous analysons les rapports des médias, les reportages à l'effet qu'il aurait tenté de recruter des soldats pour aller en Ukraine, des soldats afghans. Nous attendons la collaboration d'autres compagnies de cellulaires également. nous poursuivons notre enquête jusqu'à ce que l'FBI ait un portrait complet de l'individu. En 2002, le suspect a été détenu et accusé en 2002 pour possession d'armes de destruction massive et a fait face à plusieurs accusations pour avoir été en possession de biens volés. de l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation. Beaucoup d'informations nous sont parvenues et le suivi a indiqué que le FBI a transmis toutes les informations à la suite de l'invitation. à Ronolulu, le suspect a déjà été. Je voudrais remercier le shérif de Palm Beach pour leur travail incroyable et pour avoir rapidement arrêté le suspect. Je veux aussi remercier les services secrets des États-Unis, le bureau du procureur général du sud de la Floride, le département de la justice, le bureau des armes à feu, du contrôle des armes à feu et tous ceux qui ont mené une enquête sur les activités de ce suspect. Plusieurs fois, on demande aux gens d'être vigilants et conscients de ceux qui les entourent. Hier, un citoyen nous a aidés énormément. ce qui nous a permis d'arrêter le suspect. Nous apprenons, nous apprécions beaucoup la participation du public. Toute l'information que le public nous donne est très importante. Si vous avez des renseignements, téléphonez au 1-800-CALL-FBI ou allez en ligne à tip.fbi.gov. Laissez-moi maintenant donner la parole au directeur des services secrets. au-delà. Bonjour tout le monde. Hier après-midi, ce pays a été rappelé. Ça a été un rappel à quel point nous faisons face à des défis. à la suite de l'attentat contre M. Trump en juillet, les services secrets ont augmenté considérablement la sécurité autour de l'ancien président Trump. La sécurité a été renforcée également auprès de Kamala Harris. et le niveau de protection a été en place hier. Voici ce qui était en place hier. Aux alentours de 13 heures, le président Trump jouait au golf. Un agent des services secrets a aperçu un individu qui se trouvait dans les buissons. L'homme armé se trouvait près du sixième trou. Alors que le président Trump, l'ancien président Trump se déplaçait et était un peu plus loin, l'individu examinait attentivement l'endroit. Et c'est à ce moment qu'il a été repéré par un policier, un agent qui a tiré. L'individu n'a pas tiré vers nos agents. Alors qu'il y avait des reportages à l'effet qu'il y avait eu des coups de feu, des coups de feu, le président a été amené dans un endroit sécuritaire. L'ancien président nous a permis d'éviter de repérer la menace très rapidement, de mettre l'ancien président en sécurité. toutes sortes d'équipes ont été mises en place. Toutes ces entités étaient en place déjà hier. Et comme je l'ai dit publiquement, nous devons satisfaire les les besoins des agents. Nous avons, notre exécution a été parfaite. Et nous avons gardé l'ancien président Trump en sécurité. Je veux remercier les autorités locales. J'ai été vraiment impressionné et j'apprécie énormément tous les efforts que le bureau du shérif local a fait. Ce qui a été critique a été la réaction rapide, la vigilance vraiment très élevée des agents de tous les niveaux. Je ne peux être plus fier que les agents, la façon dont ils ont exécuté leur travail, pas seulement hier, mais ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils vont en faire demain et ce qu'ils feront toujours. Je vous remercie. Alors, c'est le moment des questions. Question. Est-ce qu'il y a des renseignements à l'effet que le suspect savait que le président Trump allait se trouver sur le terrain de golf? Et à quel moment il allait se trouver leur réponse? À ce moment-ci, ce n'était pas le déplacement qui était à l'horaire de l'ancien président. Les éléments et la méthodologie des services secrets, nous avons fait un balayage des lieux avant l'arrivée du président et c'est comme ça que nous nous sommes aperçus que le suspect était là. Il était très loin de l'ancien président. Nous avons fait notre travail. Nos agents ont fait leur travail. Question difficile à entendre. Selon ce que je sais, c'est une enquête qui est toujours en cours. Je n'ai pas d'informations. de l'ancien président question. Combien de fois vos agents ont fait le tour durant les 12 heures? C'est un déplacement de l'ancien président qui n'était pas prévu. Ça n'était pas sur son horaire. Il n'était pas supposé aller sur ce terrain de golf. Alors voilà le point de presse des autorités. Vous avez entendu le FBI, le shérif et également celui que l'on voit, c'est le directeur intérimaire des services secrets Ron Rowe qui remplace sa prédécesseur qui avait démissionné après la première tentative d'assassinat raté contre Donald Trump. Donc, il y a relativement peu d'éléments nouveaux, mais on a quand même appris certains détails importants. C'est maintenant à confirmer. l'individu n'a pas lui-même, le suspect n'a pas lui-même ouvert le feu en direction de l'ancien président Trump. C'est un agent secret donc chargé justement de surveiller avant le passage de Donald Trump qui l'a aperçu muni d'une arme à feu. Bon, Yasmine, on verra pour la suite. C'est clair que les services secrets se défendent, estiment qu'ils ont fait leur travail parce qu'ils ont pu déconner. neutraliser l'individu en question. Évidemment, ça va être le travail des services secrets qui a permis d'éviter le pire, d'éviter à ce que cet énergumène puisse passer à l'acte. C'est tant mieux pour eux. Il reste quand même des questions quant à savoir comment fonctionnent et quelles sont les vérifications qui sont faites par les services secrets. On a déjà vu la direction des services secrets être passée au grill par la Chambre. Ça va être refait, mais on voit très bien qu'ils sont rapides à agir. Le directeur par intérim a atterri en Floride en disant qu'il allait y rester de manière indéterminée, soit pour faire la lumière sur cet incident. Ils veulent montrer qu'ils sont aux commandes et qu'ils ne se sont pas fait avoir cette fois-ci. Mathieu, il y a un autre élément d'information, peu de détails, mais on a compris que cette partie de golf de Donald Trump n'avait pas été annoncée, n'était pas à son horaire comme tel. parce que la réponse à cette question-là, y a-t-il eu une fuite? Comment se fait-il que le suspect, quoi qu'on dit qu'il est resté sur place une douzaine d'heures, mais comment se fait-il qu'il était sur place alors qu'en principe, personne vraiment, sauf l'entourage immédiat de Trump, ne devait savoir qu'il allait jouer au golf? On est condamnés à spéculer ici. Soit on est devant quelqu'un qui a étudié vraiment la routine de Donald Trump et qui pouvait prévoir à peu près à quel moment il pourrait lancer son assaut, hypothèse 1. Hypothèse 2, il y a eu une fuite. Si on est sur l'hypothèse 2, c'est plus compliqué. C'est-à-dire d'où vient la fuite, qui a intérêt à faire une fuite là-dedans. Si on est sur une hypothèse 1, on est devant l'authentique loulouse solitaire qui a préparé son coup dans le détail. L'hypothèse 2, ça ressemble davantage à un JFK qui rate son coup. C'est-à-dire le côté, on n'a jamais su exactement la part de mystère qui entoure Oswald, mais là, on est devant une part de mystère. On ne sait toujours pas. Mais s'il y a une fuite qui vient de quelque part, là, inévitablement, on passe de l'action terrifiante d'un homme d'un terroriste potentiel à une logique de complot. Si c'est le cas, ça change complètement l'envergure de l'événement. C'est pour ça que je m'interdis de spéculer pour l'instant. Donc, j'évoque ces deux possibilités sans avoir la prétention un seul instant de trancher entre les deux. Mais tu as raison d'être prudent, mais en même temps d'insister sur le fait que la réponse à cette question-là sera cruciale pour la suite de l'enquête. Gaétan, l'autre point, c'est qu'on a compris que Wesley Ruth a un passé, entre autres en 2002, il a été condamné pour être en possession d'une arme d'assaut de manière illégale, ce qui pose aux autres questions. Comment se fait que ce gars-là avait encore une AK-47 qui est un fusil d'assaut très destructeur, il avait encore en sa possession aujourd'hui une telle arme? Il y a une seule réponse à ça, ça s'appelle les États-Unis d'Amérique. Il y a tellement d'armes en circulation et le contrôle est tellement laxe aux États-Unis qu'on n'est pas surpris de cette situation-là. Moi, je ne vois pas de surprise là-dedans. Je vois la déception de constater la chose et je suis certain qu'il y a bien des gens qui vont être tout aussi déçus de ça aux États-Unis comme au Canada, évidemment, mais pas de surprise. Par contre, je retiens l'hypothèse 2 à laquelle j'avais pensé aussi immédiatement et là, elle est mentionnée. Alors, il est certain que là, on va tomber dans la théorie du complot. Il est certain que les gens pro-Trump vont utiliser ça. J'imagine qu'au moment où on se parle, il y a des tweets qui sont en train de s'écrire à la lumière de ça et qui vont dans cette direction-là. Peut-être même il y a une masse qui va nous sortir une niaiserie comme ça. Mais si je peux me permettre, bien entendu, si c'est l'hypothèse 2, ce n'est pas une théorie du complot, c'est un complot. C'est-à-dire qu'il y a eu des complots dans l'histoire qui ont fonctionné, il y en a d'autres qui ont échoué, mais si on est devant une fuite qui est organisée et que l'information sera en lui, on n'est pas dans le conspirationnisme. On est vraiment dans le complot. C'est pour ça qu'il ne faut pas promiser tous les complots. Avant la preuve, c'est la théorie du complot. Mais on est dans la spéculation. Non, non, c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse de la spéculation. L'autre élément que les spécialistes soulèvent aussi, c'est le type d'arme. Pour la distance qui séparait quand même l'individu, on a compris qu'il était de l'autre côté de la clôture, donc assez loin, jamais plus près de 200, 300 mètres de Trump. L'ACA-47 en question, fabrication Kalachnikov à l'époque soviétique, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une arme qui est très, très puissante, mais d'une haute imprécision. Donc, ce n'est pas nécessairement l'arme appropriée pour ce genre d'opération. Si je peux vous dire, c'est juste après la Deuxième Guerre. L'ACA-47, c'est-à-dire c'est après la guerre que Kalachnikov fait cette arme-là. Ensuite, tu as tout à fait raison, c'est un fusil d'assaut. On n'est pas devant une arme de précision. On n'est pas devant une arme de sniper. On est devant une arme qui est faite pour tirer dans le tas, si je vous me permets. C'est-à-dire pour le combat. Les militaires disent arroser un champ de bataille. Pour tirer dans le tas, comme on dirait, de manière un peu vulgaire. Mais donc, quoi qu'il en ait un peu grossière, dis-je. Donc là, on est devant ce type d'arme-là. Donc, on n'est probablement pas, encore, c'est tous les scénarios, on n'en sait rien pour l'instant, mais on n'est probablement pas devant quelqu'un qui a planifié son tir de telle manière avec l'arme la plus appropriée pour être capable de réussir son coup. Si on est devant le loup sénitaire, il a pris l'arme disponible, il a préparé son coup, mais on n'était pas devant un travail de professionnel, de tueur à gage de grand niveau. C'est pour ça, mais on spécule, on spécule pour l'instant. On y revient d'ailleurs au TVNouvelle avec Sophie puis à 19h au bilan sur ce qui s'est passé et les conséquences politiques de tout ça. Maintenant, revenons chez nous parce que c'est toute une journée politique aujourd'hui. Entre autres choses, rentrée parlementaire à Ottawa, là aussi, ça ressemble vraiment à un champ de bataille. Voyez un peu ce que ça a donné à la période de questions. Pendant neuf ans, le Bloc libéral a taxé votre nourriture, doublé le coût de logement et doublé la dette nationale avec le plein d'appui du Bloc. Est-il pas le temps que vous ayez la chance de choisir un nouveau gouvernement de gros bon sens? Si le chef de l'opposition avait passé le moindre montant à jaser avec les Canadiens, cet été, il aurait entendu que les Canadiens veulent des solutions. Mais le chef de l'opposition se préoccupe juste de ses propres intérêts, pas de l'intérêt des Canadiens. Je lui demande donc expressément, parce que telle est la loi, de reconnaître qu'il a induit les anglophones de Montréal et du Québec et de la Salle-et-Mars-Verdun en erreur en affirmant qu'ils n'ont pas droit au même service de santé en anglais que les francophones. Le gouvernement du Québec eux-mêmes ont avoué qu'ils vont émettre un décret pour clarifier et expliquer qu'ils ne voulaient pas s'attaquer aux anglophones. On attend encore cette explication, mais si le gouvernement du Québec l'a reconnu, le Bloc pourrait peut-être le reconnaître aussi. Et ça a continué comme ça. Les éléments sont en place pour une campagne électorale qui sera costaude. Absolument. Les échanges sont de bonne alloie dans la vie parlementaire. Ce sont des sujets d'actualité pour lesquels les interventions de tous les protagonistes sont bien fondées au sens de leur option politique. Il n'y a pas eu d'insultes. Je n'ai pas entendu d'insultes là. Mais c'est certain que ça sera la trempe de fond de la prochaine campagne qui va arriver à un moment donné. Moi, je pense qu'elle va être plus à l'hiver qu'à l'automne. Ça, c'est mon opinion. Puis seulement l'avenir pourra me le confirmer. Mais ça peut arriver à 20, évidemment. Mais c'est clair qu'au moment où on se parle, on est sur le bord d'être en campagne. Et je dirais que les deux élections complémentaires de ce soir vont jouer un rôle important dans le déroulement qui s'en vient. Justement, allons sur le terrain parce qu'il y en a une au Manitoba, mais l'autre est dans la région de Montréal, le comté de Lassalle, Ville-les-Mars, Verdun, où se trouve Olivier Ferron Boissy en ce moment. Salut, Olivier. Merci d'être avec nous. Bonjour. À l'ajoute. Parce qu'évidemment, quand on dit Châteaufort, c'en est un libéral de tout temps, sauf une élection pendant la vague orange. Les Nouveaux-Démocrates l'avaient emporté le reste du temps. C'est un comté rouge. Mais là, Olivier, c'est clair qu'il n'y a plus rien de sûr au moment où on se parle. C'est assez bien dit, Paul, parce qu'on semble de plus en plus comprendre que c'est une lutte à trois qui se joue ici dans la salle Émart-Verdun. Et pour preuve, on débarque ici, rue Hicksin-Werlington, on ne fait pas un coin de rue que déjà on tombe sur le ministre François-Philippe Champagne, Alexandre Boulerice, la ministre Martinez-Ferrada, il y a des gens du Bloc québécois aussi. Puis on est vraiment dans les dernières minutes avant la fin du vote, mais encore, on continue d'essayer d'aller faire sortir le vote, on continue d'aller parler aux gens. Alors, visiblement, pour ce qui est du NPD, pour ce qui est du Bloc, pour ce qui est du Parti libéral, on croit à la victoire, mais ça n'a pas nécessairement la même signification pour chacun des partis parce que dans le cas du Bloc, dans le cas du NPD, de venir chercher cette circonscription-là, c'est un peu un bonus. On va venir ajouter un siège. Mais si le Parti libéral devait la perdre, après la défaite aussi dans la partie de Toronto-Saint-Paul, donc perdre une deuxième circonscription dans une ville, dans des chanteaux forts qui étaient auparavant libéraux, ça pourrait évidemment avoir beaucoup plus de conséquences. J'ai posé la question à M. Champagne. Est-ce que ça voulait dire, justement, s'il doit y avoir une défaite libérale ici, on va l'écouter? L'idée, c'est de mobiliser tout le monde. On a des centaines de bénévoles qui sont sur le terrain présentement. Moi, je peux vous dire, je fais ça depuis hier, ce matin, entre autres, puis je sens un enthousiasme. Les gens veulent aller voter, les gens considèrent que c'est important. C'est une élection importante. Et à date, je vous dirais, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est bon. Les gens sont là, les gens sont au rendez-vous, les gens comprennent que c'est une élection qui va être quand même vue par plusieurs à travers le pays. Et les gens ont le goût de faire entendre leur voix. Ça, c'est la première partielle, Paul, qui nous intéresse, celle dans la salle à Marverdun. Mais il y en a une autre aussi qui a lieu aujourd'hui. C'est au Manitoba, près de Winnipeg, dans Elmwood, Transcona. Et là, la situation est différente pour le NPD. Parce que si le NPD espère faire un gain ici, ajouter un siège, le parti doit défendre sa circonscription là-bas qui a été laissée vacante par le député Daniel Blakey. Il y a les conservateurs qui ne sont pas trop loin derrière. Le candidat Colin Reynolds qui est à quelques pourcentages, en tout cas dans les sondages, ce qu'on peut voir, entre autres, sur le site Canada 3338, qui est un peu un agrégateur de sondages. Bref, là-bas, on doit se défendre. Ici, on est un peu en attaque. Mais d'avoir une défaite du NPD, M. Singh, il dit tout de même qu'il compte bien rester en place. On écoute Jagmeet Singh, suivi du député Alexandre Boulris. Je serai le chef pour gérer notre campagne, la prochaine campagne. Je serai là. Je suis prêt pour la bataille. Je suis prêt pour la lutte. Je serai là. C'est sûr qu'à Winnipeg, c'est un comté qu'on veut garder, qui est le comté de Daniel Blecky. Ici, on est à l'offensive. Alors, si on gagne, c'est une belle nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Je vais avoir un coéquipier québécois dans le caucus du NPD avec moi. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Puis Craig, je le connais depuis longtemps. C'est un battant, c'est un travaillant, c'est un gars qui travaille extrêmement fort, va bien représenter les gens de la circonscription. C'est une belle occasion pour nous. On verra si on est capable d'aller chercher ces libéraux déçus pour les amener avec le NPD pour gagner ici. Ça serait historique, en fait. Voilà, la table est mise pour toute une soirée. Gaétan, Yasmine et Mathieu, propositions, restez là. Autour de la peau, je veux vous entendre sur vos prédictions pour ce soir, mais surtout l'impact que ça risque d'avoir. Dans un moment, à la jette. Une grosse poutine, s'il te plaît. Moi, je vais prendre la salade. La salade de frites avec du fromage en grain puis de la sauce à poutine. Ça fait qu'une poutine. Essayez notre poutine triple cornichon. Tellement bonne, c'est pas des jokes. Ha ha, Harveys. Euh, maman, t'as déjà eu ça, toi, une curry? Ça ressemble à quoi? Ça dépend, là, il y a du monde. Pourquoi tu me demandes ça? Non, non, pour rien. Pourquoi? Le régime canadien de soins dentaires est arrivé. Ceux avec un revenu familial inférieur à 90 000 $ et qui n'ont pas d'assurance dentaire pourraient être admissibles. Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les enfants de moins de 18 ans. Un message du gouvernement du Canada. Pour tout ce qui graisse et tout ce qui coince, le PL100 de ProLab, c'est super bon. Pour la version écolo, c'est PL Bio. Bonjour, j'ai quelque chose de confidentiel à vous dire. Là, ça circule jour et nuit autour du 9870 rue principale chez Joe Turcotte. Ça a l'air louche puis je pense que j'ai même vu une arme. Il est petit, baquet, il n'a pas de cheveux avec une moustache, il conduit une civique grise. Là, j'aime pas bien ça. C'est dans la ruelle, il y a beaucoup d'enfants. En tout cas, j'espère que ça va aider. Collez-vous à InfoCrime, on est collés à la police. Vous avez un doute? Appelez InfoCrime au 514-393-1133. C'est anonyme et confidentiel. Bienvenue dans mon vlog de ventes vides. Bozo, ça sent leur maudit prêt à cuisiner copieux qui te facilite la vie. Pas pour moi. Maudite fraîcheur. Je pense que c'est Gretzky. Non, mon amour, c'est Arex V. On vient pour recevoir notre vaccin, Arex V. Tu te rappelles, le VRS ne touche pas seulement les enfants. Arex V peut aider à protéger les personnes âgées comme nous contre le VRS. Je le sais. Je te dis que l'homme qui est là, c'est Wayne Gretzky. Gretzky? Demandez à votre professionnel de la santé de vous parler d'Arex V. À bord d'un Jeep, chaque trajet est aussi excitant que la destination. L'événement Jeep Vive l'Aventure est arrivé. Louez un Wrangler, le Wrangler le plus compétent à ce jour. Ou un Grand Cherokee, le VUS le plus primé de tous les temps. Pendant l'événement Jeep Vive l'Aventure, louez un Compass North 2024 à partir de 120 $ par semaine pour 42 mois avec un accompte de 3 500 $. Plus, les clients admissibles obtiennent jusqu'à 1000 $ en bonifidélité. Jean et Sylvie possèdent l'une des plus importantes collections d'assiettes souvenirs au monde. Ils ont aussi un adolescent. Donc, ils ont fait assurer leurs assiettes. Mais ils n'ont pas d'assurance vie. Jean craint que son diabète nuise à son admissibilité. Et Sylvie n'aime pas les examens médicaux. Nous leur avons trouvé de nouvelles assiettes pour leur parler de plans de protection du Canada. Plans de protection du Canada des solutions pour les personnes en santé ou difficiles à assurer. Sans aiguilles ou examens médicaux pour la plupart des régimes. Vous bénéficierez d'une excellente protection à un prix que vous aimerez et au copain pendant le premier mois. N'importe quelle personne âgée de 18 à 80 ans peut présenter une demande et être membre comporte des bénéfices et des récompenses. En tant que membre de la famille Forrester's, votre protection est soutenue par notre excellente solidité financière. Contactez votre conseiller ou appelez-les maintenant pour obtenir une soumission sans obligation en quelques minutes. Plans de protection du Canada. Protégez ce qui compte le plus. Vous. Vous avez entendu tout à l'heure Yves-François Blanchet référer au propos de Justin Trudeau à l'égard de la loi de l'impact de la loi 96 qui, selon M. Trudeau, prive les Québécois anglophones de la possibilité d'avoir des soins dans leur langue. Il était en entrevue à CJ. Réécoutons, revoyons un bout de l'entrevue. Oui, nous avons besoin de protéger le français, mais Legault a décidé que la meilleure façon de protéger le français est d'attaquer les Canadiens. Et ça ne fait aucun sens. Nous avons vu le plus égrégieux d'exemple de ça l'heure avec le changement dans les hôpitaux. Nous avons aussi les attaques sur notre alma mater à McGill et les attaques sur les bishops et Concordia. Mais l'idée que quelqu'un va dans un hôpital pour un test ou quelque chose, anxieux, ils peuvent avoir un cancer, anxieux, ils peuvent être sick, et ils vont avoir de se risquer à s'ils peuvent être traités en anglais parce que leur français n'est pas si fort. C'est juste faux. Mathieu, Mathieu, je m'étonne que tu gardes ton calme. Non, mais c'est une dégueulasserie intégrale. Je veux dire, il faut simplement savoir de quoi on parle. Se faire soigner. À Montréal, je dirais même au Québec, plus largement, on peut parfaitement se faire soigner en anglais partout, mais à Montréal, on n'est pas certain de se faire soigner en français dans les hôpitaux. À Montréal, en français, on n'en est pas certain. Quiconque a fait l'expérience des hôpitaux montréalais ces dernières années, je puis en témoigner, le français, on peut être chanceux, alors on réussit à l'avoir, mais on peut être malchanceux et on ne l'a pas. Donc, osez nous faire croire que les anglophones sont dans une situation de persécution linguistique au Québec, c'est du délit. Par ailleurs, si M. Trudeau a le souci des francophones, des langues minoritaires comme dit au Canada, qui se questionne sur la possibilité de se faire soigner en français partout dans son beau grand Canada, puis on va constater que ça n'existe pas. Donc, c'est de la petite propagande électorale gênante, mais d'un homme qui se rabat vers le seul électorat qui lui demeure fidèle en toutes circonstances, les anglo-québécois qui l'enferment dans une vision quasiment coupée de la réalité. Et je trouve ça tout à fait désolant. Quétan, tu en penses quoi rapidement? Bon, je pense la même chose pour ce qui est de la position de Justin Trudeau qu'il devrait avoir pour les francophones Nord-Québec lorsqu'ils ont accès à leur système de santé provincieux. C'est pas vrai qu'ils ont... Les chances qu'ils puissent se faire soigner en français sont à peu près inexistantes à l'exception d'Ottawa. Bon, c'est à cette règle-là. Et même encore. Et même encore. L'autre chose qui est complètement fausse, c'est que les anglophones ne puissent pas se faire traiter en anglais dans les hôpitaux électoralistes au coton. Ça n'avait pas une minute de bon sens. Il y a une chose qui est vraie, cependant. La directive qui a été émise par la CAQ était mal écrite. Ça, c'est très clair. C'était mal écrit. Cette espèce de directive qui dit bien, vous devez évaluer si la personne ne pourrait pas avoir ses services en français puis si vous pensez qu'elle n'est pas capable, bien là, vous pouvez passer en anglais. Il y a des hôpitaux qui ont le statut d'hôpitaux bilingues ou anglophones au Québec et ils ont ce statut-là. Mais ça, est-ce que c'est corrigé à ma connaissance, ça n'a pas été réécrite. Il y a une chose qui est certaine, se faire soigner en anglais, c'est jamais un problème et je vais rajouter un petit bémol au propos de Mathieu. Moi, je les ai fréquentés les hôpitaux anglophones et de toutes les manières possibles, c'est rare qu'on ne peut pas se faire soigner en français. Ça arrive, mais c'est exceptionnel. Mais ça arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Pour les anglophones, c'est sûr qu'il n'y a pas ce problème-là et Justin Trudeau, il était dans le champ gauche au coton. Yasmine, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Pourquoi M. Trudeau a dit ça comme ça? Je ne comprends pas la stratégie de Justin Trudeau de faire ça et je m'explique. Son adversaire n'est pas François Legault. Son adversaire, c'est Pierre Poilièvre, c'est François Blanchet, c'est Jack Metzing. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il va gagner là-dessus. Et pourquoi le faire aujourd'hui, jour du vote, en fait, dans quelques jours du vote dans une élection? Pourquoi penses-tu? Bien, c'est parce que c'est électoraliste. C'est la seule... Selon toi, c'est inexorablement lié à l'élection partielle? C'est absolument inexorablement, comme tu le dis si bien, Paul, lié à cette élection en ce lundi. Maintenant que ça s'est dit, on se rappelle aussi d'un François Legault qui a appelé les Québécois à ne pas voter pour les libéraux dans des élections générales, à les inviter, à ne pas voter pour des partis centralisateurs comme le NPD et les libéraux. Finalement, les invitant plutôt à voter pour les conservateurs. Ce qui n'était pas non plus le rôle de François Legault de dire aux Québécois et aux électeurs pour qui voté au fédéral. Je pense aujourd'hui que Justin Trudeau voulait prendre sa revanche, mais je ne sais pas à quel point c'est bien calculé ou stratégique. Si je te permets... Rapidement, Gaétan, je vais attendre dix secondes. OK. La démographie a changé dans Émar, La Salle, Verdun, tranquillement. Qui gagne ce soir, Gaétan? Ce soir? Je ne suis pas capable de me le dire. Je ne suis pas surpris. Moi, je pense que c'est le bloc. Moi aussi, je pense que c'est le bloc. C'est les blocs ou les libéraux, c'est entre les deux. OK. Mathieu, qui gagne ce soir, crois-tu? J'avais tendance à croire que c'était les libéraux parce qu'il y a des vrais assises dans le comté, mais la possibilité que le bloc l'emporte n'est pas nulle. Ça va être un coup d'un soir, une victoire jusqu'aux élections générales, mais bon, un coup d'un soir, c'est toujours ce prix dans certaines vies. Justin Trudeau, avec son entrevue, a voulu faire sortir le vote dans ce comté-là. Ça, c'est très clair parce que la démographie change et la démographie change vers plus le bloc que vers le Parti libéral. À l'expérience, dites-vous que c'est des ministres qui ont pas mal de travail à faire, comme M. Champagne, ils sont dans le comté aujourd'hui, c'est que la victoire n'est pas dans la poche pour les libéraux. À suivre, le rappel, c'est ce soir, on va surveiller ça. Bougez pas au retour, on revient en politique québécoise. La semaine, tu as du nouveau concernant la course au leadership au Parti libéral du Québec dans un moment à la joute. Certains agissent et d'autres rêvent. Il n'y a pas de mal à rêver un peu, surtout lorsque nous ne sommes pas seuls. En travaillant dur, les petits rêves deviennent grands. Chez Kubota, nous savons que votre travail ne s'arrête jamais. Nous sommes inspirés par ceux qui rêvent. Et nos équipements sont conçus pour les rêveurs et ceux qui agissent, comme vous. Kubota, conçu pour les gens d'action. Chaque année, des centaines de milliers de Canadiens migrent vers le sud pour l'hiver. Ces voyageurs, ce sont les Snowbirds. Plusieurs lois et règlements continuent de compromettre ce rêve de retraite pour les Canadiens. L'Association canadienne des Snowbirds est un groupe national de revendications sans but lucratif, détenu et exploité par ses quelques cent mille membres. Le mandat de la CS consiste à protéger et à défendre les droits et privilèges des voyageurs canadiens en faisant pression pour un accès équitable aux services gouvernementaux. L'adhésion ne coûte que 25 $ par année. À titre de membre, vous recevrez une trousse d'informations ainsi qu'un abonnement au magazine des Snowbirds en plus de profiter de taux de change alléchant et bien plus encore. Appelez maintenant pour recevoir un exemplaire gratuit du bulletin de rendement des voyageurs. Et voyez comment votre gouvernement favorise ou brime votre droit de voyager. Protégez vos droits en tant que Canadiens de voyager à l'étranger. Joignez-vous à la CS dès aujourd'hui. Appelez maintenant. On ne jette pas son vieux frigo n'importe comment, n'importe où. On le confie plutôt à un des nombreux magasins qui offrent le service de collecte et de recyclage à l'achat d'un appareil neuf. Consultez la liste des magasins participants sur gorecycle.com. À Go, on recycle comme il faut. Nous sommes plus de 72 000. Plus de 72 000 rêveurs et rêveuses pragmatiques qui croient au l'avenir et qui mettent la main à la pâte pour faire arriver demain. Nous voyons loin grand autrement. Nous voyons de grands projets et de grands progrès pour le Québec. Et nous les réalisons sur des bases solides. L'impossible l'impossible c'est ce qui nous donne l'impulsion. Nous croyons que tout est possible. Nous croyons que tout nous est possible. Le tout nouveau Nissan Kicks. Prêt pour tout ce qui vous passionne. Trouvez votre Kicks. Sous-titrage Société Radio-Canada Les craquelins bretons sont tartinables, garnissables et totalement délectables. Partageables et très clignotables. Tout ce qui est imaginable. Avec les craquelins bretons, tout est réalisable. Parlons de la course au leadership au Parti libéral du Québec. Maintenant, ce matin, à sa chronique à la radio, Jonathan Trudeau disait qu'attention, le Karl Blackburn qui avait annoncé au début de l'été qu'il se retirait, enfin, il ne serait pas candidat parce qu'il y a des ennuis de santé, traitement pour un cancer, donc il n'était plus dans la course. Mais attention, qu'il serait revenu, ce n'est pas tout à fait sûr. Il ne faut pas le sortir du jeu nécessairement, disait Jonathan. Yasmine, tu en as appris un peu plus aujourd'hui? Oui, j'en ai appris un peu plus et non seulement c'est confirmé qu'il ne faut pas fermer la porte, mais Karl Blackburn attend que la santé, en fait, il va subir une chirurgie bientôt et suite à la chirurgie, si tout va bien, il serait de la course. Les appels ont continué à se faire sentir et je dois dire qu'il y a beaucoup d'organisateurs très influents au Parti libéral du Québec qui sont déjà aux côtés de M. Blackburn et qui sont déjà en train d'organiser et de mobiliser des équipes. Je vous explique le contexte avec Charles Millard, Frédéric Beauchemin, maintenant, évidemment, on le sait, Denis Coderre et Pablo Rodriguez qui s'en vient. Plusieurs équipes commencent non seulement à se former, mais c'est à se cristalliser de la mobilisation qui avance rapidement. Mais Yasmine, donc tu dis qu'il y a des appels qui se font, c'est M. Blackburn qui fait des appels? Non, non, en fait, oui, il y a des appels de l'équipe de M. Blackburn qui se font auprès de certains militants pour leur dire, vous savez quoi, c'est peut-être pas le moment de vous commettre tout de suite pour une ou l'autre des équipes. Attendez un peu, on n'est pas encore partis, on n'est pas encore effacés. On pourrait assister à la résurrection de Karl Blackburn dans quelques semaines. Alors, pour le moment, ceux qui s'apprêtaient, il y a certains qui s'apprêtaient à se commettre pour l'une ou l'autre des équipes déjà déclarées à qui on leur dit, attendez encore un peu, Karl Blackburn pourrait être de la partie et on voudrait vous avoir avec nous. Ce qui changerait les choses, Karl Blackburn étant le seul potentiel candidat provenant des régions, parlant en région, ayant été un député de Roberval des régions, contrairement à tous les autres candidats ou prétendus candidats dans le cas de Pablo Rodriguez. Gaétan, c'est assez intéressant comme information avec Eurès. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Yasmine parce que quand il a annoncé qu'il ne ferait pas la campagne, lorsqu'il a appris qu'il avait un cancer, qu'il devait avoir une chirurgie, tout le monde était déçu au Parti libéral. C'est sûr que pour le Parti libéral, c'était un très bon candidat pour les raisons que Yasmine a bien démontrées. Maintenant, je trouve ça assez courageux de sa part de garder la porte ouverte parce que c'est une chirurgie quand même qui est importante. Il y a un diagnostic qui est significatif. Alors, il faut espérer que tout va bien aller pour lui. Je lui souhaite de tout cœur. Et effectivement, si tout va bien, ça va rehausser cette course-là sans aucun doute, particulièrement pour ce qui est des régions. Évidemment, à la fin, on attend de voir si on aura une candidature féminine. Ce n'est toujours pas réglé. On n'entend toujours rien. La point d'interrogation de ce côté-là demeure. Exactement. Donc, il n'y a même pas rien. Kurt Blackburn n'a pas le sortir de l'équation. Mathieu, force est de constater qu'il y a quand même de l'effervescence autour de cette course-là au Parti libéral, plus que plusieurs pensées au départ. Oui, comme je trouve, c'est une effervescence dans un milieu assez limité, c'est-à-dire dans une petite fête où il n'y a pas beaucoup de gens, on fête très, très fort. Bon, c'est déjà pas mal, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que c'est une course qui a capté l'imaginaire politique des Québécois. Ça capte l'imaginaire des libéraux, c'est déjà ce prix. Bon, c'est 6 % chez les francophones, il ne faut pas l'oublier, mais une fois que c'est dit dans ce 6 % qu'ils s'intéressent à cette course, plus chez les anglophones, bien, il se passe quelque chose. Je rappelle une course au PQ où Paul-Saint-Pierre Plamondin a été coiffé d'une victoire où on ne peut pas dire que c'était la course dans la marge chez les francophones. Par deux votes, j'ai le taillon. Oui, mais ils n'ont pas au pouvoir, ils n'ont pas. Ils sont les électeurs. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve à 19 h au bilan. À tout de suite.